Bonjour à tous, ravi de vous trouver sur canalturf.com, direction l'hippodrome de Cordomay en Loire-Atlantique. Pour le quintet de ce mercredi 19 avril, voici tout de suite ma sélection pour cette course. J'ai placé en tête le 18 baladin hongrois, c'est un cheval de qualité, un trotteur qui a montré d'évidents moyens. Il affiche d'ailleurs 17 podiums dont 9 victoires en 25 courses courues. Sachez également qu'il avait pris la deuxième place du toujours bien composé prix Constant Hervieux. C'était un groupe 3 à disputer cet hiver à Vincennes. Ici, le lot est dans ses cordes et il doit pouvoir jouer les premiers rôles. On lui posera numéro 17, Berry Félin, qui a lui aussi participé au prix Constant Hervieux. Le cheval est au mieux, il affiche une victoire et deux places de deuxième en autant de sorties depuis le début de l'exercice 2017. Déferré les 4 pieds, il s'annonce redoutable. Le 5, Bandit du Coudou, un cheval qui n'a pas gagné depuis presque un an, mais qui fait preuve d'une belle régularité dans les tournois de ce genre. Notez également qu'il compte une course sur ce parcours de Cordomay pour une victoire. Bref, on s'en effira. Le 7, Brandt du Seven n'a pas eu le rendement escompté dernièrement à Feur, mais il faut le racheter. Jean-Michel Bazir se met au Sulky, c'est son entraîneur. Le 9, Obad Karizet, qui n'a pas si mal couru que cela la dernière fois à Laval. Elle sera à pieds nus. Sachez également qu'elle possède le meilleur chrono du peloton sur ce tracé. Le 10, Huntous Charm. Le cheval a désormais 9 ans, mais attention, il est en forme. Il fait face à un engagement intéressant au premier échelon. Il sera pieds nus et confié au bon soin d'Eric Raffin. Pieds nus, contrairement d'ailleurs à sa dernière sortie sur le programme de Chartres. Le 8, c'est Ablett JM, qui me semble ici barré pour la victoire. Mais la jument a été préservée cet hiver. Elle a maintenant 3 courses dans les jambes. Elle a déjà fait l'arrivée sur ce parcours. Mais il vaut donc s'en méfier. Attention également au numéro 1, c'est Huracan West. Un cheval qui affiche 5 podiums, dont 2 succès en 7 courses pieds nus. Il sera ici différé les 4 pieds. Mais il vaut donc se méfier. Il devrait afficher des progrès sur sa course de rentrée récente sur les programmes de Chartres. Donc un en partant, c'est un numéro 16, Accordéon. Résumé chiffré pour ce quinte et du mercredi 19 avril. 18, 17, 5, 7. Confiance au B devant le 9, le 10, le 8 et le 1. Suite du programme Accordemay, dans la deuxième, j'aime beaucoup le 213, Aziza Job. Qui a gagné à ce niveau de compétition, c'était début mars, sur les programmes de Laval. Une victoire aisée, confiée au bon soin de Michel Poirier. Ce 213, Aziza Job s'annonce redoutable. On lui posera le 212, c'est Vélos Duleyon. Qui a été son dauphin ce jour-là, sur les programmes de Mayenay. La sixième, attention, 608, Emilio Starr. Qui n'a pas manqué ses premiers pas publics. Il s'est imposé récemment sur les programmes de Tours. A entraîné, drivé Jean-Michel Bazir. Le cheval devrait répéter. Le 815, également, Diane Dupalais. Il convient de s'en méfier. Laurent David n'est pas négatif. Elle sera déférée des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Cela devrait nettement l'avantager. Et dès lors, elle constitue une rivale sérieuse pour ses adversaires du jour. Résumé chiffré, 213, 212, 608, 815. Fontainebleau, Réunion 3 désormais. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 201. Sancedro de Senam. Guillaume Aker lui a trouvé un engagement sur mesure. Et le cheval devrait pouvoir en tirer profit. Attention également à son compagnon d'entraînement, le 204. C'est Mount Calias qui est régulier. La quatrième, encore, du Guillaume Aker avec le 402, Micheto. Le cheval, pour sa rentrée, après plus de 17 mois d'absence, a gagné sur les ponts d'Angoulême. Il est en retard de gain, comme on pourrait dire chez Trotter. Le lot est dans ses cordes. Il devrait pouvoir poursuivre sa série victorieuse. 402, Micheto. Encore et toujours, Guillaume Aker dans la cinquième avec le 520 de l'Estruval. Le cheval a s'est classé troisième en débutant dans la discipline dernièrement. Il devrait pouvoir confirmer. On lui opposera également le 508, ses droits de veto, qui lui aussi reste sur une place de troisième dans la discipline. Concernant la sixième, encore du Aker avec justement le 607 Saint-Maker. Le cheval n'a pas couru depuis le mois de septembre 2015. Date d'une victoire enregistrée sur le cross de Compiaille. Mais vu l'opposition, il devrait pouvoir s'illustrer d'entrée de jeu dès cette course de rentrée. Le 607 Saint-Maker. Enfin, je termine avec la huitième. Concernant Fontainebleau, il faut racheter le 812 Batuna. Alain Coetil l'aime bien. C'est une jugement de qualité qui montre des moyens dans la discipline. Elle a joué une malchance la dernière fois à Fontainebleau. Elle était entraînée dans une chute collective. Il faut la racheter à mon avis. Elle peut s'expliquer. Avec le 802 Limnoska qui avait gagné cette course référence. Là où Batuna était victime d'un embouteillage et d'une chute collective. Donc le 802 et le 812. Le 812 Batuna qu'il convient de racheter. Il y aura une belle cote sur ses chances. On résume tout ça pour Fontainebleau, Réunion 3. La deuxième, 200 à 204. La quatrième, 402. La cinquième, 1 et 8. La sixième, le 7. La huitième, le 12 et le 2. Concernant Saint-Cloud en Réunion 4. Puisque Fontainebleau, c'est Réunion 3. La sixième, Alain Coetil est confiant avec le 604, chef de troupe. Le cheval est au mieux. Il vient de s'imposer pour sa rentrée sur les programmes de Fontainebleau. C'est un cheval qui a fait déjà 3 victoires, 11 courses courues. Un cheval de qualité qui avait pris notamment la deuxième place du Grand Prix d'Angers. C'était courant novembre. Il retrouvera sur sa route le 601, Canessar. Canessar qui était dans son dauphin la dernière fois à Fontainebleau. Et un Canessar qui ne demande pas de référence. Puisqu'il avait pris la quatrième place du Prix d'Ulysse courant juin. Donc 604, 601. On prend les mêmes et on recommence dans la huitième. Là aussi, on prend les mêmes et on recommence avec le 802 King Air et le 808 Wincy. Ces deux-là se connaissent bien. Ils sont confirmés et réclamés. Ils ont terminé deuxième et troisième le 27 mars sur les poudromes de Compiègne. Et auparavant, le 8 mars, toujours à Compiègne. Ils s'étaient respectivement classés troisième et deuxième. Bref, ils se connaissent bien et font régulièrement l'arrivée à ce niveau. Et devraient pouvoir confirmer. C'est le 802 et le 808. Voilà pour les infos de ce mercredi 19 avril. Bonjour à tous, bonne journée. Rendez-vous désormais demain. Pour une nouvelle émission.